Dans cette vidéo, voyons ce qui se passe lorsqu'on oxyde des alcools. On commence ici avec un alcool primaire et ce carbone ici, qu'on appelle le carbone fonctionnel, qui porte la fonction alcool, ce carbone lié à l'oxygène, on dit aussi carbone en alpha, et pour oxyder un alcool, il faut avoir des hydrogènes sur ce carbone fonctionnel. C'est-à-dire que pour que le mécanisme fonctionne, il faut qu'il y ait au moins un atome d'hydrogène lié à ce carbone. On verra les détails de ce mécanisme dans un instant. Mais si j'oxyde cet alcool primaire, si j'ajoute ici un oxydant que je symbolise comme ceci, on peut résumer en disant qu'on va perdre une liaison carbone-hydrogène et on va gagner une liaison carbone-oxygène. C'est une façon de voir l'oxydation d'un alcool. Donc on obtient alors ce carbone en alpha qui aura deux liaisons avec l'oxygène et qui aura perdu une de ces liaisons avec un hydrogène. On obtient alors un aldéhyde. Voyons maintenant quels sont les différents états d'oxydation par lesquels le carbone fonctionnel est passé. Chaque liaison ici consiste en deux électrons. Et je dois penser à l'électronégativité de chaque atome impliqué dans la liaison pour avoir une meilleure idée de la répartition de ces électrons. Donc on commence ici. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc on va considérer que les électrons lui sont plus associés. Dans le cas d'une liaison carbone-carbone, on est à égalité. Donc chacun va se voir associé à un électron. Dans une liaison carbone-hydrogène, le carbone est le plus électronégatif. Donc il l'emporte pour les deux électrons de la liaison. C'est la même chose ici. Donc le carbone qui a normalement 4 électrons de valence est dans ce cas associé à 5 électrons. Donc on fait le calcul 4 moins 5 est égal à moins 1. Et on obtient un état d'oxydation de moins 1 pour ce carbone fonctionnel. Voyons ce qui se passe après cette réaction. De la même manière, on va répartir les électrons des différentes lésons entre différents atomes. L'oxygène est plus électronégatif. Carbone et carbone sont à égalité. Et le carbone l'emporte sur l'hydrogène. Ce carbone est maintenant à 4 moins 1 de 3. Il est à plus 1 d'état d'oxydation. Donc l'état d'oxydation est passé de moins 1 à plus 1. On a augmentation de l'état d'oxydation. C'est-à-dire qu'on a bien une réaction d'oxydation. L'oxydation d'un alcool primaire donne un aldéhyde. Mais si on continue, on ne peut pas forcément arrêter la réaction. Donc on va se retrouver à oxyder l'aldéhyde. Comment peut-on déduire le produit ? Donc j'ai une nouvelle oxydation ici. Et on se souvient que ça veut dire qu'on perd une liaison carbone-hydrogène, mais qu'on augmente le nombre de liaisons carbone-oxygène. Ici, on en a deux. Donc quel groupe fonctionnel connaît-on qui est 3 liaisons carbone-oxygène ? Eh bien, il y a l'acide carboxylique. Quelle est sa structure ? On a toujours ce carbone en alpha avec double liaison à l'oxygène. Et d'autre part, une liaison simple carbone-oxygène. Et on conserve le groupe alkyl ici. Donc regardons à nouveau les états d'oxydation du carbone fonctionnel. Toujours selon la même méthode. On représente chaque électron pour toutes les liaisons. Et on réfléchit en termes d'électronégativité. Et on va obtenir pour ce carbone, eh bien, un seul électron qui lui est associé. On est maintenant à 4 moins 1. On est passé à plus 3 des tas d'oxydation. Donc on a bien également ici une réaction d'oxydation. L'oxydation d'un aldéhyde donne un acide carboxylique. Voyons le cas ici d'un alcool secondaire. Encore une fois, il faut identifier le carbone fonctionnel. C'est celui qui est lié à l'oxygène dans le groupe hydroxyle. Donc il est ici. Et on a besoin d'avoir au moins un hydrogène sur ce carbone. Et on en a justement un ici. Donc c'est bon, on va pouvoir avoir une réaction d'oxydation. Si j'oxyde cette alcool, je perds un hydrogène. Et j'augmente le nombre de liaisons carbone-oxygène. Donc voici ici une double liaison. Je perds cet hydrogène. Et il me reste les deux groupes alkyl. Ici, on a oxydé un alcool secondaire. Et on a obtenu une cétone. A nouveau, on peut prouver que c'est une réaction d'oxydation en déterminant les états d'oxydation de ce carbone. On avait ici un carbone associé à 4 électrons, donc avec un état d'oxydation de zéro, qui est passé ici à un état d'oxydation où il peut être associé à 2 électrons. Donc un état d'oxydation égale à 2. On a augmenté l'état d'oxydation, donc c'est bien une réaction d'oxydation. Enfin, dans le cas d'un alcool tertiaire, on remarque que cette fois, il n'y a pas d'hydrogène lié au carbone fonctionnel. Donc selon le mécanisme que nous allons voir dans un instant, on ne peut pas oxyder cet alcool dans les conditions normales. Donc ici, si on essaye de faire réagir avec un oxydant, on n'aura pas de réaction. Alors, quel est justement le mécanisme de réaction ? Et pourquoi a-t-on besoin d'un hydrogène sur le carbone fonctionnel pour permettre la réaction ? Donc on va partir dans l'alcool primaire ou secondaire. J'ai ici un groupe hydroxyle. J'ai un hydrogène au moins. Et ici, on peut laisser indéterminer, ça peut être davantage d'hydrogène ou des groupes alkyl. On a ici un alcool qui est primaire ou secondaire. Et je peux l'oxyder avec de l'acide chromique que je représente comme ceci. J'ai l'atome de chrome au centre, des atomes d'oxygène autour. Et cet acide chromique, je le retrouve dans différents réactifs, tels que le mélange dichromate de sodium, acide sulfurique et eau, qui forment ensemble le réactif de Jones. La réaction marche aussi avec le trioxyde de chrome, qui est lui formé de 0,3, H3O+, et acétone. Ces deux réactifs permettent d'obtenir l'acide chromique en solution. Et ici, on a donc une réaction acido-basique, qui est à l'équilibre et réversible, comme indiqué ici par cette double flèche. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de manière similaire à la réaction de formation des estères inorganiques. Ici, on va avoir cet hydrogène et cet hydroxyle, qui vont partir ensemble pour former de l'eau. Et ces deux molécules vont se retrouver liées, comme ceci, avec une liaison oxygène-chrome. Et on garde le reste de la molécule, de chaque côté, comme ceci. Cet intermédiaire de réaction, c'est un estère chromique. Dans la prochaine étape du mécanisme, on a besoin d'une base, et c'est l'eau qui va remplir ce rôle. Donc on a de l'eau en présence dans le milieu de réaction, oxygène avec deux hydrogènes, et surtout, deux doublets non liants. Et c'est un C-doublet, qui peut réagir comme base, en prenant ici un proton au niveau du carbone alpha, comme ceci. Et il ne prend que le proton. Il laisse derrière l'électron de l'hydrogène, ce qui permet aux deux électrons de cette liaison de s'investir dans une liaison avec l'oxygène, tandis que ceux-ci vont pouvoir se rediriger sur le chrome. Et on aura ici, comme produit de réaction, le carbone, qui a maintenant une double liaison avec l'oxygène, qui n'est plus lié au chrome. Il a perdu l'hydrogène, et il est toujours lié à deux groupes alkyl, ou un autre hydrogène. C'est toujours à déterminer, puisqu'on n'a pas choisi entre un alcool primaire et secondaire. Et lors de cette réaction, on aura également formé H3O+, et HCO3, qui lui porte une charge de moins. Et on peut remarquer que si on a oxydé ce carbone fonctionnel, quelque chose doit avoir été réduit. On appelle ça une oxydoréduction, car c'est en quelque sorte un échange. Une molécule est oxydée, tandis qu'une autre est réduite. Dans ce cas, c'est le chrome. Il partait ici d'un état d'oxydation de plus 6, et il va arriver ici à un état de plus 4, qui sera par la suite modifié par d'autres réactions chimiques, en un état final à plus 3. Donc la diminution de ce nombre, de cet état d'oxydation, témoigne d'une réduction au niveau du chrome. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on verra des exemples d'oxydation avec ces alcools primaires et secondaires.